Place maintenant à la page sport pour parler de football, passion et métier, alors que le Rwanda accueille en 2024 les légendes du football mondial. Cette semaine est prévue la phase de communication du championnat du monde des clubs vétérans de football, VWC, en sigle et en anglais, dans nos studios nous sommes avec le président de la Fédération internationale de football vétéran et promoteur de VWC. Bonjour. Mourao. Mourao Neza. C'est quoi la jeunesse du championnat du monde des clubs vétérans de football ? D'où est venue cette initiative ? En fait, cette initiative est née du fait que je suis déjà président de la Fédération internationale de football vétéran et pendant de longues années, nous nous sommes posé la question toujours comment est-ce qu'on pouvait, au-delà du championnat que nous organisons en Europe, donner une autre chance aux légendes du football et aux vétérans. C'est comme ça qu'est née cette initiative de VCWC, dont je suis le promoteur. Et on s'est dit qu'avec le VCWC, nous avons donné une seconde chance et une autre manière de donner de la visibilité aux légendes, pas seulement sur les terrains, parce que sur le terrain ils n'ont plus l'énergie nécessaire, mais en leur donnant la possibilité sur des plateformes comme l'éducation, comme les investissements, parce que beaucoup parmi eux peuvent devenir des investisseurs ou sont déjà de nouveaux investisseurs. Et ce serait donc une plateforme qui leur permettrait encore de rester visibles, parce que, comme disait Zanga, la passion ne meurt jamais et les légendes restent légendes jusqu'au dernier jour. Monsieur Fred Sioé, le Rwanda accueille en 2024 les légendes du football mondial. Pourquoi le Rwanda ? C'est une question, en fait, qui a une réponse simple. Le Rwanda, aujourd'hui, c'est cette Afrique qui fait rêver. C'est cette Afrique dont nous, en tant qu'Africains d'abord d'origine, nous donne cette motivation de croire, de croire en ce rêve. Donc, ce que le Rwanda fait aujourd'hui pour ce continent n'était que favorable à la décision qui a été prise de venir au Rwanda. Cette semaine, il est prévue la phase de communication du Grand Rendez-vous de 2024. À quoi devrions-nous nous attendre ? Donc, les légendes, vous avez appelé cette phase légendes au Rwanda. À quoi devrions-nous nous attendre de cette activité ? En fait, la phase « Les gènes in Rwanda », c'est une phase qui va aller jusqu'en 2024. Il faut dire que l'événement en lui-même se déroule du 10 mai 2024 au 20 mai. Mais nous lançons dès mercredi « Les gènes in Rwanda », qui sera une tournée mondiale avec des légendes. Nous allons faire 11 capitales mondiales avec le sigle « Les gènes in Rwanda Washington », « Les gènes in Rwanda Berlin », « Les gènes in Rwanda Tokyo ». Parce qu'on s'est dit, c'est d'abord aussi la promotion du Rwanda. Nous allons contribuer déjà à tout ce qui est fait pour le Rwanda, mais en valorisant les légendes. Et nous voulons porter ce message dans le monde, que les légendes, elles sont là, elles sont actives, et elles peuvent contribuer à des valeurs ajoutées pour la société, pour les bonnes causes. Alors, cette contre-compétition est-elle, pourrait-on dire que c'est comme joindre l'utile à l'agréable en ce qui concerne les légendes, puisque à part le transfert de connaissances et tout ça, est-ce que les légendes auront quelque chose à bénéficier ? En fait, c'est un échange, comme vous dites, c'est un transfert déjà de compétences, de connaissances, d'expériences. C'est pour ça que nous allons participer au YoufConnect. Là, dans deux jours, nous serons aussi avec des légendes au YoufConnect. Il faut noter déjà que nous avons des légendes qui arrivent dès ce soir. Donc, en 2024, pendant l'événement, il y aura cinq forums. Des forums sur l'éducation, avec des légendes, des forums sur la technologie, sur l'investissement, les forums sur le développement, parce qu'on pense que les légendes, aujourd'hui, représentent, comme je l'ai dit, au-delà de ce qu'elles ont été sur le plan du football, la sympathie du peuple, elles ont quelque chose à transmettre. Et on veut redonner cette chance aux légendes de bénéficier, et que les jeunes puissent bénéficier de toute cette expérience dans tous les secteurs qu'ils ont pour pouvoir développer leur pays, amener de la paix et la réjouissance, la réjouissance qu'ils nous ont souvent apportée quand ils étaient plus jeunes. OK. Donc, cette semaine, quelle légende allons-nous recevoir ? Il y a déjà Khalilou Fadiga, le capitaine de la génération 98 du Sénégal, qui sera là. Il arrive ce soir. Demain, nous avons à minuit, aujourd'hui, l'arrivée de la légende rwandaise, Dimi Gatete, qui atterrit ce soir. Et demain, nous avons les arrivées de Patrick Beaumont, Anthony Bafoué, le footballeur africain du siècle, Roger Mila, qui sera avec nous. Et pour clôturer, nous aurons l'arrivée de Laura Georges, qui est la femme secrétaire générale de la Fédération française de football, qui va représenter Jean Féminine pendant l'événement. Super. Merci beaucoup. Et quel message pourriez-vous donner à ceux qui nous suivent maintenant ? En fait, le message est simple. Nous remercions déjà tous ceux-là au Rwanda, d'abord, qui ont cru en ce projet, qui ont porté ce projet de l'étranger et ceux qui sont sur place au Rwanda, à qui nous disons merci. Mais nous tenons à dire que le travail est long. Les étapes sont longues. Il y a plusieurs étapes. Nous serons au Qatar en décembre, à la veille de la finale de la Coupe du Monde, où nous aurons un événement. Et puis en mars, nous reviendrons ici lors des élections du président de la FIFA. Et nous serons en Côte d'Ivoire, lors de la Cannes, en Côte d'Ivoire. Donc, pendant tous ces événements, nous voulons amener les gens à comprendre qu'est-ce que c'est le VCWC, qu'est-ce que nous recherchons, où est-ce que nous voulons arriver. Donc, nous invitons simplement les gens à aller vers le hashtag pour toutes les informations, VCWC, communiquer, soutenir comme ils peuvent, pour qu'ensemble, nous reconstruisons d'une autre manière le football et le sport en général au travers des légendes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moura Kouzi. Moura Kouzi. Dans le studio, nous étions avec le président de la Fédération internationale de football vétérans. pour nous parler des légendes du football mondial qui seront au Rwanda. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada